Bonjour les amis, c'est Amitra Pnomad de Nintendo LR, c'est Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce qui va vous détailler comment progresser dans les profondeurs. Alors, on vous a déjà fait une soluce sur les armures pour lutter contre les miasmes, donc vous pouvez aller dans les miasmes et vous ne perdez aucun coeur. On vous a montré la fameuse armure qui vous permet de progresser dans les profondeurs en ayant un halo lumineux et en la montant au niveau 2 en ayant plusieurs halos lumineux derrière. Là, ce qu'on va vous montrer, c'est si vous n'avez premièrement pas assez progressé dans l'histoire pour vous procurer ces armures, si vous n'avez pas assez d'artefacts, si vous avez envie de naviguer dans les profondeurs sans perdre trop de temps, là c'est vraiment une soluce pour aller le plus vite possible et vous allez voir que c'est super efficace. Donc, on va vous montrer deux choses. Si vous n'avez pas d'artefacts, si vous êtes en début de jeu et que vous avez très très peu d'artefacts sur vous, donc c'est aller construire ça. Donc, je vous montre où ça se trouve. Donc, vous êtes ici. Voilà, sur la carte à la surface. Bon, dans les airs, ce n'est pas très important, mais voilà, dans les profondeurs, ça se trouve ici. Je vous montre le nom de la racine. Voilà, Inok Doik. Donc là, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut, c'est-à-dire un guidon, des ventilateurs. Je n'arrive jamais à donner les bons noms, c'est terrible. Donc, vous allez essayer de faire une sorte de, oui, comme un espèce de vélo, bicyclette, ce que vous voulez, voyez, un peu comment placer. Et là, avec une flèche, vous allez mettre une grande, une graine lumos géante. Alors, c'est un peu bordel ce temps, mais dans tout ce qui est inventaire. Alors, attention, parce qu'on va mettre un coup de flèche, donc ça va tout de suite démarrer. Mettez-vous tout de suite dessus. Alors, vous voyez, nous, on a déjà pas mal de batterie. Vous, ce qu'il faudra, si vous avez très peu de batterie, c'est redescendre, récupérer la batterie. Ou alors, vous pouvez, oui, si vous avez beaucoup d'orbes d'énergie sonneau, parce qu'on a des centaines d'heures de jeu, donc forcément, on a cumulé pas mal d'orbes, vous en mangez, ça vous augmente temporairement les batteries. Mais vous voyez, en fait, pour faire ce chemin-là au sol, dans le noir, c'est pas facile. Donc là, avec cette construction, vous pouvez naviguer, voir où sont les arbres devant vous, voir ce qu'il y a sur les côtés, progresser comme jamais, vous ne pourrez le faire à pied, même avec un tas de graines lumos, c'est très, très compliqué de naviguer dans les profondeurs. Je ne vous apprends rien. Donc, alors, comme je vous dis, moi, j'ai beaucoup de batterie. Vous, vous ne pourrez certainement pas, si vous n'avez pas autant de batterie, naviguer aussi longtemps. Mais même moi, j'en ai une utilité, même pour ceux qui sont très avancés dans le jeu. Je vais vous montrer. Là, je pense vous avoir assez montré avec cet appareil-là, tout ce que vous pouvez faire. Je pense que c'est déjà... Je pense que ça vous séduit déjà, la façon de naviguer. On va passer. Donc, pour ceux qui sont déjà un peu plus avancés et qui ont déjà des artefacts, qui, pareil, vous voyez, j'ai des centaines d'heures de jeu. Je vais dézoomer et vous montrer ma map des profondeurs. Et encore, mais il y a un boulot monstre. Et c'est, en toute sincérité, moi, j'adore ouvrir les maps. Mais là, dans les profondeurs, ce n'est vraiment pas ce que je préfère. Je trouve que c'est très pénible. Il y a des racines. On galère pour les trouver. On arrive à les repérer difficilement. Il faut contourner plein de choses. Enfin, c'est une galère. Donc, pour ceux qui ont des artefacts, on peut construire quelque chose. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vous montre. Moi, je me mets là parce qu'il y a de l'obscurité. Parce que moi, c'est là, je ne l'ai pas ouvert. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre là. Si vous voulez vous mettre ailleurs pour ouvrir une autre racine, ça, ça vous regarde. Donc, vous faites le même principe, mais sauf que là, on va le faire avec nos artefacts. On va refaire la construction, mais avec les notes. C'est-à-dire que ça ne nous donne pas une obligation d'être à un certain endroit. On peut se mettre n'importe où sur la map et aller ouvrir notre map tranquillement. Et en toute sincérité, je pense qu'on a rapidement un guidon et deux ventilateurs. Ce n'est pas non plus dingue comme artefact. Ça, c'est facile. Je ne me rappelle plus à quel moment de la partie, je les ai eues, mais assez rapidement, je dirais. Allez, go. La construction. Si on doit s'y refendre à plusieurs fois, parce que parfois, on n'a pas bien placé un des artefacts, on ne recommence pas grave. Donc là, on va placer une graine lumeau aussi géante, comme tout à l'heure. Alors, attention parce que ça va décoller rapidement. Et là, c'est pareil. Donc là où, on va voir si ça passe. Oui, c'est quand même, on navigue assez facilement. Regardez où on n'a pas ouvert. Et vous le savez, si vous êtes allé dans les profondeurs, je pense qu'en regardant cette vidéo, vous allez vite aller dans les profondeurs, faire cette petite construction en vous disant, oui, ça a sauvé mon week-end. Parce que passer son week-end dans les profondeurs, j'ai donné, j'avoue que je préfère faire autre chose. Donc là, on voit une racine, justement, que je n'ai pas encore eu l'opportunité d'aller ouvrir, d'aller allumer, d'aller activer, on va dire. Donc, on y va. Et j'étais venue à ce point, un nombre incalculable de fois, je n'avais pas réussi à aller à la racine. Donc, regardez avec quelle facilité, en quoi ? 30 secondes, j'ai activé une racine. Voilà. Et si vous avez des artefacts, vous n'êtes pas obligé de vous trimballer jusqu'à la prochaine racine. Vous allez en construire un. À chaque fois que vous avancez, vous allez en construire un, un autre, un autre. Et vous ouvrez toute la map comme ça. Et je pense vraiment que... Allez, je ne peux pas m'avancer, mais... Je pense qu'en quelques heures, on peut bien, bien, bien progresser sur la map. Je pense que je vous l'ai prouvé, là, comme ça. Donc, voilà. J'espère vraiment que cette soluce a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et si vous avez une soluce que vous trouvez peut-être plus pertinente ou une variante, n'hésitez surtout pas à nous la partager. On adore vous lire et on adore prendre vos astuces quand elles sont bonnes. En tout cas, moi, je vous remercie et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye, les amis. Sous-titrage ST' 501